La première chose dont je voulais vous parler, c'est pourquoi est-ce qu'on est parti sur vraiment une nouvelle version du logiciel, un filtré A3, et pourquoi on n'a pas simplement fait une mise à jour comme on a eu l'habitude d'en faire au courant de la vie d'un filtré A2. C'est parce qu'un filtré A3 apporte un certain nombre de grandes évolutions de ruptures avec un filtré A2. Je vais vous présenter les principales raisons. La première, c'est l'évolution du guide d'application, le GAP 5784, qui introduit des changements dans pas mal de domaines du logiciel, donc des nouvelles règles d'échantillonnage, des nouveaux critères de respect de la norme, des gestions qui finissent de taronnage, bref, ça touche à pas mal de secteurs du logiciel, ça introduisait également des règles de gestion de type de projet particulier qui n'étaient pas gérées dans un filtré A2, par exemple des bâtiments mixtes ou des maisons avec dépendance. Tout ça, ça nous a amené à revoir un certain nombre de points d'architecture du logiciel. Et la raison pour laquelle aussi on est parti sur une nouvelle version complète, c'est parce que pendant une certaine période, l'ancien guide d'application peut continuer à être utilisé. Donc jusqu'au 1er juillet de cette année, il reste possible d'utiliser l'ancien guide sur certains projets et le nouveau guide sur d'autres à votre choix. Et donc pour pouvoir plus facilement avoir le choix entre les deux ensembles de règles, on a décidé de consacrer un filtré A3 au nouveau guide et de laisser un filtré A2 fonctionner avec les règles de l'ancien guide. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir les deux logiciels installés en même temps sur votre poste et donc de façon séparée. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est notre volonté de regrouper nos différents logiciels. En fait, on n'a pas seulement un logiciel de réalisation de perméabilité à l'air de l'enveloppe, on a aussi un logiciel de réalisation de tests dans le domaine des réseaux aéroliques, selon le protocole Finergy+, qui permet à la fois le contrôle visuel du réseau et le mieux de la mesure de la classe d'étanchéité et l'édition du rapport réglementaire après l'analyse. Donc on avait cet outil-là qui était indépendant d'un filtré A2. Un autre outil sur le thème de la protection incendie, qui permet de réaliser les différentes phases de tests de perméabilité sur des salles protégées par des dispositifs d'extinction à gaz, donc d'extinction d'incendie à gaz. Donc c'est toutes les salles qui ne peuvent pas supporter l'eau, donc les data centers, les salles d'archives, les bibliothèques, etc. Donc il y a une norme bien particulière pour ce type de test sur ce type de salles, et donc on a un logiciel aussi consacré à ça. Notre volonté c'est de regrouper ces trois logiciels sur la même plateforme, et donc là aussi ça amène une grosse évolution architecturale sur le logiciel. L'idée c'est de vous permettre sur la base d'une même opération, d'un même bâtiment, de réaliser plusieurs projets enveloppes, un projet réseau aérolique, un projet incendie éventuellement, enfin voilà, réaliser plusieurs types de projets, sans avoir à réimporter notre équipe thermique, recréer toutes les informations sur les bâtiments, donc avoir une plateforme plus simple à utiliser. Le troisième point qui est assez important, et je vais y revenir plus en détail, c'est la production de services en ligne, qu'on appelle aussi DoopCloud, et qui sont là pour répondre à un certain nombre de besoins remontés par nos utilisateurs sur les sauvegardes, synchronisation de données, etc. Je vais détailler ça par la suite. Donc c'est trois des principaux points qui nous ont amené à faire un logiciel assez différent, au moins dans la conception, avec un filtre à d'autres. Je vais balayer rapidement les principales évolutions du nouveau guide d'application. Vous avez une évolution sur les règles d'échantillonnage, il y a des chances que vous en aurez entendu parler. Les évolutions qui concernent à la fois la taille des échantillons mesurés, les critères pour constituer l'échantillon, donc il n'y a plus les PL, PVL, SHL et les menuiseries qu'il y avait auparavant, c'est les chabes, ATBAT et étages qui sont utilisés. Il y a aussi des règles particulières, comme par exemple les bâtiments tertiaires qui ne peuvent plus être échantillonnés, des bâtiments collectifs qui, en dessous d'une certaine surface, donc 500 mètres carrés, et sans gain de gaz ouverte sur les communs, doivent être aussi mesurés dans leur ensemble. Donc voilà, une évolution dans les règles à plusieurs niveaux. Ensuite, une autre évolution, c'est l'obligation d'introduire dans vos rapports un protocole de contrôle et de vérification de votre matériel avant chaque essai. Donc c'est une liste des étapes que vous contrôlez avant de réaliser votre essai qui permet de valider que votre matériel est en état de fonctionnement et ne présente pas d'anomalie. Donc le nouveau guide introduit l'obligation de détailler ces points dans votre rapport, et donc dans le logiciel, nous on a dans la partie configuration la possibilité de préciser ce document qui sera intégré automatiquement à tous vos rapports. Des évolutions sur les critères de validité, donc une vitesse du vent qui a introduit le niveau 3 sur la chaîne de Beaufort, un critère qui a été supprimé sur le produit des différences de température de l'air entre l'intérieur et l'extérieur par l'auteur de l'enveloppe. Un autre critère qui n'est pas listé là, c'est sur l'homogénéité de pression sur les bâtiments tertiaires et sur certains bâtiments collectifs, mais surtout sur les bâtiments tertiaires où vous avez l'obligation de mesurer la différence de pression entre deux extrémités de votre bâtiment pour chaque palier, de manière à valider que cette différence de pression ne dépasse pas un certain seuil, auquel cas si ça dépassait le seuil, un des critères de la norme ne serait pas respecté. Donc ça c'est une évolution aussi du logiciel et enfin le dernier point que vous avez à l'écran concerne le calcul du palier bas parce que dans un filtre A2, vous aviez votre palier bas par défaut qui est à 10 pascal ou à moins 10 pascal mais en fonction des résultats de votre test à débit nul initial ou final, il pouvait arriver que ce palier bas soit différent de 10, ça pouvait être 11, 12, quelque chose comme ça et le test débit nul final étant aussi utilisé pour le calcul, vous pouviez avoir un palier bas qui était recalculé à la fin de votre test. Et comme les paliers sont équidistants les uns des autres, ça pouvait également vous redécaler l'ensemble de vos paliers à la fin de votre test et dans certains cas, il pouvait arriver que votre mesure se retrouve à sortir de la plage de cohérence. Donc ça pouvait être embêtant. Donc ça, ça a été simplifié dans le nouveau guide d'application de telle sorte qu'il n'est plus pris en compte que le palier bas initial pour déterminer le test initial pour déterminer le palier bas. Je vais y arriver. Donc ça aussi c'est une évolution à prendre en compte. Encore une évolution liée au nouveau guide, c'est l'introduction d'une durée minimum de capture pour les différents paliers qui est portée à 30 secondes minimum que l'on a introduit dans le logiciel en tant que paramètre qui peut être par défaut, mais qui peut être éventuellement modifié si vous employez un référentiel différent du référentiel standard ou si ça évolue à l'avenir. C'est quelque chose qui peut être paramétrable. Je vais passer aussi à des évolutions qu'on a introduites. On a profité pour introduire un certain nombre d'évolutions aussi dans un filtre à 3 qui ne sont pas forcément liées au nouveau guide d'application. La première que vous avez à l'écran, c'est la vitesse d'ajustement du ventilateur. C'est dans les cas où vous mesuriez par exemple un volume très étanche et il pouvait arriver que votre ventilateur ait du mal à s'ajuster à la pression cible. C'est-à-dire qu'il va trop vite, il le dépasse. Après, quand il revient en arrière, il va à nouveau trop vite et il le redépasse dans l'autre sens. Il a du mal à se stabiliser. Il était possible dans un filtre à 2 d'améliorer ça en changeant une valeur dans les paramètres avancés, une valeur chiffrée par une autre. C'était possible. Par contre, ce n'était pas évident. il fallait savoir exactement quelle valeur mettre à la place de quelle autre. On a remplacé ça par une vitesse d'ajustement, une jauge d'ajustement plutôt, qui permet de faire varier la vitesse entre un plus et un moins, bien identifiée. Ça ne vous permet de ne pas sortir de la plage tolérée par le matériel et vous pouvez l'utiliser facilement en cours d'essai. Une autre évolution, c'est des retours qu'on a beaucoup eus sur notre fonctionnalité Smart Text. Donc, on nous demandait de l'améliorer. La fonctionnalité Smart Text, pour rappel, dans la filtre à 2, c'est ce qu'il vous proposait souvent dans les champs d'analyse. Vous proposez les textes que vous aviez déjà saisis dans vos projets précédents. Donc, ça vous faisait gagner du temps de saisie. Par contre, vous n'aviez pas la main dessus, vous ne pouviez pas décider ce que vous intégriez, est-ce que vous intégrer un élément, en supprimer un autre. Ça allait automatiquement prendre les textes que vous avez mis pour vos projets précédents. Donc, nous, on a amélioré en mettant dans la configuration la possibilité d'avoir la main vraiment sur ces textes pour avoir vraiment ce qui paraît intéressant et qui peut être répété pour plus d'efficacité et de gain de temps. Je vous montrerai après, pendant la démonstration, ce que ça donne. Après, une autre évolution consiste à la façon dont on gère les projets. C'est-à-dire que dans la filtrée A2, vous aviez quatre types de projets différents. Maisons individuelles, maisons individuelles groupées, bâtiments collectifs et bâtiments tertiaires. Et en fonction de ce que vous choisissiez, vous étiez dans un cadre très figé pour ce type de projet-là. Dans la filtrée A3, on a fait quelque chose de beaucoup plus flexible parce que dans le nouveau guide d'application, est apparu des nouveaux types de projets que vous avez peut-être déjà rencontrés d'ailleurs, comme des bâtiments mixtes, pour partie collectif, pour partie tertiaire, ou des maisons avec dépendance, des maisons individuelles avec dépendance, qui avaient plusieurs zones à tester, enfin des cas qui n'étaient pas bien gérés dans un filtré A2 et qui nous amenaient à nous interroger en disant voilà, il faudrait que plutôt que d'être figé sur quatre types de projets, avoir quelque chose de plus flexible pour que vous puissiez vraiment gérer tous les cas et que vous ayez la main sur les bâtiments et les parties de bâtiments testées. La conséquence de ça, c'est qu'on a rendu aussi le modèle de rapport plus flexible. Maintenant, vous avez un unique modèle qui s'adapte à toutes les situations, tous les types de projets. Et si vous avez des modèles de rapport personnalisé ou si vous en créez, vous n'avez plus qu'à en créer un seul et à en faire évoluer un seul, ce qui fait gagner du temps plutôt que d'en faire évoluer quatre en parallèle comme c'était le cas dans un filtré A2. Donc la création de projet a évolué, comme je l'ai dit, pour plus de flexibilité et basée beaucoup plus sur votre étude thermique. Dans un filtré A2, vous créez votre projet et seulement après, vous pouvez importer une étude thermique pour récupérer des informations. Dans un filtré A3, vous prenez votre étude thermique, vous sélectionnez votre étude thermique et votre projet va se construire en fonction des informations trouvées à l'intérieur. C'est-à-dire, s'il trouve un bâtiment collectif avec plusieurs zones à découper, il va tout de suite vous créer un projet, vous créez les bâtiments avec les informations qu'il a trouvées et vous allez tout de suite être dans la bonne configuration, si c'est une maison individuelle aussi. Il peut s'adapter absolument à toutes les structures possibles et imaginables qu'il peut trouver dans votre étude thermique. Donc ça, ça permet de gérer, si besoin est, les cas particuliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc pour ça, vous avez, non seulement ça ne se construit pas, c'est l'étude thermique, mais au-delà de l'étude thermique, vous avez un outil manuel d'édition des bâtiments et des zones. Quand je dis zone, j'entends partie de bâtiment. Vous avez totalement la main dessus. Si vous n'avez pas d'étude thermique, vous pouvez créer un nouveau projet vide, créer un bâtiment de type maison individuelle avec une seule partie, mais vous pouvez le découper en plusieurs parties, vous pouvez changer son type, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez créer plusieurs bâtiments, etc. Je passe aux fonctionnalités en ligne. Service en ligne introduit d'un filtre à trois. Donc c'est des fonctionnalités qu'on est globalement en train de finaliser qui vont très vite être activées pour la plupart d'entre elles, sauf certaines qui sont déjà accessibles et utilisables. J'y reviendrai. Donc le premier point, c'est suite à des mésaventures, on va dire des mauvaises expériences de certains de nos utilisateurs qui étaient confrontés à des problèmes de perte de données, qui vient soit de perte de vol de l'ordinateur portable ou de tablette, des pas de matériel, donc des crashs d'isques durs, des virus, mauvaise manipulation, donc tout un tas d'événements fâcheux qui peuvent faire perdre les données infiltrées à deux puisque les données infiltrées à deux étaient sortes de perdre uniquement en local, dans une base de données locale. Donc on a eu des clients confrontés, des utilisateurs confrontés à ce problème. Ça nous a amené à intégrer des services de type sauvegarde sécurisé en ligne. Donc sur une plateforme sécurisée, vous pouvez transmettre vos données, vos projets pour être sûr que quoi qu'il arrive, vous puissiez les récupérer et ne pas les perdre. Donc ça c'est quelque chose qui nous a semblé assez important. Le fait que ces données soient sauvegardées de manière sécurisée en ligne, ça permet de simplifier la synchronisation entre plusieurs postes. Dans la filtre A2, vous avez un système d'import-export où vous pouviez exporter un projet ou plusieurs projets au format zip, le mettre sur une clé USB, le transmettre à un autre poste, si par exemple vous utilisez un ordinateur portable sur chantier et un ordinateur fixe pour vos rapports, ça peut arriver. Vous pouviez faire ces manipulations-là manuelles, donc c'est pas mal de manipulations à faire. Il y avait aussi des risques de doublons parce qu'au moment de l'import-export, il pouvait y avoir des informations qui se doublonnent, dupliquent en fonction de ce que vous choisissiez. Donc ça, avec le système de synchronisation qu'on est en train de finaliser sur un filtre A3, ça simplifie grandement les choses parce qu'en un clic, vous pouvez envoyer vos données d'un côté et les récupérer de l'autre pour travailler sur vos projets, sur un autre poste. Et la fusion des données, le dédoublonnage, tout ça se fait de façon beaucoup plus pertinente. Et donc la conséquence, c'est que vos projets, vos données sont accessibles de vraiment partout. Vous pouvez installer un filtre A3 sur un nouvel ordinateur et en récupérer les données très facilement. Ça, par la suite, ça nous permettra d'enrichir aussi ça vers des fonctionnalités de travail collaboratif. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez synchroniser des données entre vos propres postes à vous, vous pouvez aussi, si vous travaillez avec un collègue ponctuellement sur un très gros projet, un très gros projet collectif par exemple avec un de vos collègues, il peut, vous êtes possible de décider de partager avec lui un projet pour y travailler. Par exemple, l'un travaille sur une partie des logements, l'autre sur une partie. Et la plateforme en ligne permettra de regrouper toutes ces données-là au sein du même projet qui fait que l'un ou l'autre peut accéder aux données et éditer le rapport. D'autres fonctionnalités qui sont déjà opérationnelles aujourd'hui, déjà utilisées, il s'agit de l'administration en ligne des données de configuration. C'est-à-dire que vous pouvez en ligne définir votre base de données de clients, de contacts, votre matériel avec les calibrations, votre modèle de rapport personnalisé et bientôt encore d'autres informations. Et toutes ces informations-là, une fois qu'elles sont définies en ligne, vous pouvez en un clic les récupérer sur vos postes, c'est les postes sur lesquels vous avez installé un filtré à trois. Si vous êtes plusieurs éventuellement, c'est la même chose. Sauf que là, vous pouvez carrément partager ces informations entre plusieurs utilisateurs. Ce qui permet, dans le cas où il y a une évolution ou une nouvelle donnée ou une donnée qui évolue, des coordonnées client, un nouveau client, une nouvelle calibration matérielle, un nouveau modèle de rapport, vous pouvez très simplement synchroniser ces informations sur tous les postes que vous utilisez, que ce soit individuels ou au sein d'une équipe de plusieurs personnes. Voilà. Une autre évolution qu'on a introduite dans un filtré à trois, je vais vous montrer après concrètement ce que ça donne, c'est la gestion de l'historique des certificats de calibration, donc ces certificats d'étalonnage. Dans un filtré à deux, vous deviez même définir vos dates de calibration de votre matériel, vos paramètres de calibration s'ils ont été modifiés depuis les paramètres par défaut, votre document de certificat et donc c'était ces informations qui étaient utilisées dans vos rapports. Si vous refaisiez une calibration, vous deviez écraser, vous deviez remplacer les anciennes valeurs, c'est-à-dire vous changez les paramètres, vous remplacez votre document et vous perdiez les informations qu'il y avait auparavant. Donc une des conséquences, mauvaise conséquence de ça dans un filtré à deux, c'était que si vous rééditiez un rapport sur un projet que vous aviez réalisé juste avant la recalibration, il vous intégrer les nouvelles données de calibration et le nouveau certificat dans votre rapport et du coup c'était pas ceux qui étaient valides le jour de l'essai donc c'était un peu gênant. Donc ça on a fait évoluer pour qu'aujourd'hui vous gériez vraiment un historique donc vous pouvez créer autant de calibrations que vous voulez pour votre matériel avec des dates de début, date de fin de validité et quand vous éditez votre rapport il va chercher les informations qui sont valides le jour de votre essai. Ça, ça nous permet aussi comme c'est tout ça sur la plateforme de vous envoyer des alertes mail pour vous aider à anticiper la fin de validité des calibrations pour prévenir en amont attention votre tel matériel va bientôt la calibration de tel matériel va bientôt expirer va devoir être refaite.